Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sankulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce sur Elden Ring qui va vous permettre de gagner 100 runes dès le début du jeu. Alors bien entendu cette astuce vous pouvez l'utiliser n'importe quand, au début du jeu, à la moitié du jeu ou à la fin du jeu, peu importe. Mais là je vais vous le présenter comme si j'étais un nouveau joueur, pour les nouveaux joueurs, pour qu'ils débutent bien leur partie. Donc quand vous allez arriver sur Elden Ring, vous allez créer une nouvelle partie. Donc là, il va vous proposer de choisir un personnage. Donc très important, vous avez uniquement deux choix. Soit vous prenez le bandit ou soit vous prenez le samouraï. Parce que le samouraï et le bandit, ils ont des armes à effet de saignement. Donc ça va vous permettre de réaliser cette astuce. Bien entendu si vous avez un autre personnage et que vous avez déjà commencé votre aventure, par exemple vous avez l'héros, vous allez quand même pouvoir réaliser cette astuce. Mais il vous faudra une arme avec des dégâts de saignement. Sinon vous allez galérer pour faire cette astuce. Donc si vous commencez la partie, moi ce que je vous conseille, si vous commencez le jeu, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser le bandit. Parce qu'il a des bonnes parades. Et en plus de ça, vous allez pouvoir trouver des meilleures récompenses quand vous tuez vos adversaires. Ou alors, désolé, ou alors vous utilisez le samouraï qui est un très très bon aussi personnage. Donc moi je vais utiliser le bandit pour cet exemple. Je vais rentrer le nom SCM. Voilà. On termine. Ok. Donc je ne vais pas faire de coupure dans cette vidéo pour les débutants. Comme ça vous voyez bien par où je passe. Et vous allez voir qu'en 20-25 minutes, je vais gagner 100 000 runes. Ce qui équivaut à plus ou moins 30 niveaux. Donc vous allez débuter directement avec 30 niveaux. Et franchement, vous allez être vraiment très très boosté dès le début de la partie. Donc c'est assez avantageux. Donc là, on récupère l'objet qui est juste ici. Parfait. Ensuite, on sort. Donc là, on continue le chemin. On descend par ici. On continue. On va dépasser le pont. Et au bout du pont, au bout du chemin, il va y avoir un petit boss. Enfin, un gros boss même qui peut... Qui va vous tuer. Qui doit vous tuer pour l'histoire. De toute façon, vous ne pouvez pas le tuer. Donc, vous le faites apparaître. Soit vous vous laissez tuer par le boss. Moi, ce que je vais faire, c'est que... Je vais tout simplement sauter dans le vide. Voilà. Comme ceci. C'est parfait. Et ça va faire la même situation. Je vais tomber dans une cinématique. Voilà. C'est comme si le boss m'avait tué. Donc moi, je vais passer toutes les cinématiques, bien entendu. Là, je passe. Donc là, on arrive ici. On ne fait pas le didacticiel. On continue à avancer tout droit. On va sortir des ruines. Enfin, du château ruine, quoi. Enfin, de la grotte, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en tous les cas, c'est sous terre. Alors ça, c'est les grâces. Il faut interagir avec. C'est des points clés qui vont vous permettre de vous téléporter sur la map entre tous les points, quoi. Donc c'est assez important. Il faut vraiment tous les toucher, les points de grâces, pour pouvoir vous déplacer rapidement dans toute la map. Donc là, vous allez au milieu de l'ascenseur pour l'activer. On a un ascenseur très spécial. Magique, magique. Donc là, vous sortez et vous allez arriver dans la map d'Elden Ring, qui est incroyablement immense. Donc là, vous arrivez à Necrolim. Voilà, parfait. Vous activez la petite ruine ici. Enfin, la grasse. Ok. Ensuite, vous continuez. Vous allez jusqu'à l'église qui est détruite là-bas. Hop, on avance. Essayez d'éviter les ennemis parce que, ben, voilà, ça sert à rien de prendre du fight. Après, si vous voulez les attaquer, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je trace. J'évite tous les ennemis. Je vais à l'église. Je vais activer une autre grasse. Comme je vous ai dit, je vous laisse le gameplay. Comme ça, ben, s'il y a des débutants d'entre vous qui regardent la vidéo, vous savez par où je passe exactement. Hop. J'utilise la grasse. Parfait. Donc là, on continue. On avance par ici. On va dans la forêt. Voilà, quand vous avez traversé la forêt, vous allez à l'entrée du château juste là-bas. Il y aura une grasse à activer. Et on va se reposer à cette grasse, ce qui va nous permettre de débloquer un cheval. Comme ça, on va pouvoir se déplacer plus rapidement. Ensuite, il faudra aller chercher une pâte dorée pour augmenter nos runes qu'on va gagner quand on va faire l'astuce. Pour passer de 60 000 à 100 000 XP. Enfin, 100 000 runes directement. Donc là, on touche la grasse. Ensuite, vous réappuyez sur triangle pour vous reposer au site de grasse. Et là, vous allez avoir une petite cinématique avec un personnage. Donc, vous passez la cinématique. Enfin, vous la regardez, bien entendu. Là, je vais passer le dialogue. Elle va me proposer de faire passer le temps. Donc là, vous pouvez voir que je suis dans la nuit. On va accepter. Comme ça, le temps va passer. Hop. Voilà, on passe le dialogue. Faire passer le temps jusqu'au matin. Parfait. Et maintenant, j'ai mon cheval. Donc voilà, je peux chevaucher un cheval. Ok. Donc, pour vous équiper du cheval, vous appuyez sur options. Et là, vous allez dans sacoche. Vous cliquez sur la sacoche que vous voulez. Moi, je vais faire flèche de droite. Je vais appuyer sur triangle pour changer. Et je vais m'équiper du sifflet de Destrier Spectral. Hop. Je me l'équipe. Maintenant, quand j'appuie sur triangle et je fais flèche de droite. Et bien, ça invoque mon Destrier, donc mon cheval. Donc là, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous appuyez sur votre pad. Donc votre carte. Et là, vous allez retourner au début. Donc le commencement. Hop. On retourne à cet emplacement-là. Et on va aller chercher une patte dorée. Donc là, j'ai fait une téléportation à la rhume que j'ai activée. Enfin, à la grasse que j'ai activée juste avant. Donc on sort notre cheval. Et nous allons descendre vers la plage. Donc pour sprinter, enfin pour courir avec les personnages, vous maintenez rond. Et avec le cheval, vous avez juste à appuyer une seule fois sur rond pour que le cheval commence à courir. Donc moi, je me retiens quand même avec le bouton rond pour courir avec le cheval. Enfin voilà, j'ai pris cette petite habitude. Donc là, vous descendez jusqu'à la plage. En esquivant les zombies. Enfin, les monstres. Hop. Alors cette astuce, c'est vraiment très utile. Il faut savoir que moi, j'ai commencé le jeu sans utiliser cette astuce. Et franchement, cette astuce m'aurait grandement aidé. Après, ben voilà. Moi, je suis un débutant dans ce type de jeu. Et j'ai commencé le jeu sans astuce, sans tuto, sans glitch, sans rien du tout. Donc voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette astuce. Mais c'est grandement recommandé si vous commencez le jeu. Moi, ça m'aurait grandement aidé pour le premier boss qui s'appelle Margit. Et qui est très très balèze. Moi, j'ai passé plus de 4-5 heures pour pouvoir le tuer. J'avais commencé niveau 8. J'étais beaucoup trop faible. J'ai dû faire un peu de develop. L'exploration pour m'améliorer et pouvoir le tuer. Donc là, regardez, il y a des squelettes. Donc évitez-les. Il y a ici, fouillé. Et là, vous avez la petite paille de volaille en saut mûr doré. Ce qui va vous permettre de gagner plus de runes quand vous allez l'activer. Donc là, saut spirituel. Quand vous avez votre cheval, ce genre de tornade. Vous allez dessus, vous appuyez sur X et ça vous fait sauter. Donc vous sautez ici, vous sautez sur le pilier et vous re-sautez en haut. Par contre, il faut vous équiper de la patte dorée. Donc vous allez dans équipement. Vous allez vous équiper de la patte, comme ceci. Parfait. Et là, vous allez faire deux fois flèche du bas pour que votre patte soit dans votre inventaire en bas à gauche. Et pour l'activer, il faudra appuyer sur carré. Mais on ne va pas l'activer maintenant. Parce que sinon, vous allez la perdre. Vous n'avez qu'une seule utilisation de cette patte. Donc utilisez-la à bon escient. Et vous allez l'utiliser au moment où je vais vous le dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se re-téléporter directement aux portes qui étaient là-bas. Donc là où j'ai débloqué le cheval. Et on va continuer notre petit chemin. Hop. On active notre cheval. Et là, on continue. On suit tout simplement le chemin. Jusqu'à arriver à un pont. Et ensuite, quand on passera le pont, on tournera à gauche. Donc ici, il y a une petite carte. Ce genre de carte, c'est très important. C'est pour vous montrer tout simplement la carte. Regardez, je vais vous montrer quand je peux. Parce que là, en plein combat, je ne peux pas. Attendez, là, il y a une grâce. On va l'activer. Toutes les grâces, comme ça, il faut les activer. Comme ça, ça vous sert de téléporteur. Et de point de sauvegarde aussi. Comme ça, quand vous mourrez, vous réapparaissez à la dernière grâce que vous avez touchée. Donc regardez, là au moins, on a toute la carte. Donc c'est très important de trouver les cartes. Alors, on réactive notre cheval. Et on continue notre petit chemin. Il faut juste suivre le chemin. Et bien entendu, esquiver les ennemis. Parce que ça ne sert à rien de les attaquer pour l'instant. Donc je vais tout simplement les esquiver. Alors là, on arrive près du pont. Et ensuite, il y aura un chemin de terre vers la gauche. Donc on va tout simplement rejoindre ce chemin de terre. Et suivre le chemin de terre. Donc le chemin de terre, il est là. Et on n'a plus qu'à suivre le chemin de terre. Alors ici, regardez, il y a une arche. En dessous d'un rocher, on peut passer. Mais ne passez pas par là. Justement, ne passez pas par là. Touchez à cette petite grâce qui est juste ici. Pour sauvegarder au cas où. Boum. Ensuite, on va tout simplement contourner un tout petit peu le chemin de terre. On va passer sur la droite. Et on va aller rejoindre une église. Dans cette église, il y a une fiole qui est très importante. Qui va vous rendre 50% de vos PV quand vous allez l'activer. C'est une fiole que vous allez pouvoir recharger à chaque fois que vous vous reposerez à un site de grâce. Et c'est très important pour commencer. Parce que quand vous commencez, vous avez 3 potions. Et avec cette fiole, ça vous fera une quatrième potion. Donc c'est plutôt avantageux. Donc ce n'est pas un luxe à louper. Il faut vraiment... Je pense que c'est important parce que 3 potions, ce n'est pas beaucoup. Donc une petite quatrième potion gratuite, c'est plutôt pas mal. Donc hop, vous rentrez dans l'église. L'église de Marika. Ensuite, vous descendez du cheval. Ici, vous récupérez cet objet. La fiole, justement, que je vous parlais. Là, il y a un autre objet. Récupérez-le aussi. Là, pour utiliser la fiole, il suffit juste d'aller dans Toucher la Grasse. En fait, ce fiole, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir la modifier. En fait, vous allez pouvoir faire des fioles, les mélanger, faire vos potions que vous voulez. Donc là, on va s'y l'équiper. Donc vous allez dans le fiole. Ah non, ce n'est pas dans le fiole, c'est dans Mélange de Salut Miraculeux. Voilà. Et là, vous allez tout simplement équiper l'alarme de cristal pourpre, ce qui restaure la moitié des PV maximum. Donc ça vous fait une quatrième fiole. Regardez quand je fais flèche du bas, j'ai la fiole qui est ici. Et si je l'active, ça me rend mes PV. Et pour la recharger, j'ai juste à me reposer au site de Grasse. Comme ça, je récupère toutes mes fioles. Et ça, c'est pareil pour toutes les autres potions et fioles, etc. Hop. On re-sélectionne la pâte dorée. Et là, on va derrière le château, par ici, sur la gauche. Vous allez voir qu'il y a un petit portail, un téléporteur, qui va vous emmener vers un autre lieu. Donc, vous examinez le téléporteur, vous faites oui. Et là, vous allez voyager à un autre endroit, où il y aura des dragons. Et en fait, l'astuce, c'est de tuer un dragon, qui ne va pas vous attaquer, en fait. Vous allez pouvoir le tuer. Mais il a plus ou moins 75 000 points de vie, donc c'est pour ça qu'il vous faut une arme de saignement, pour lui infliger beaucoup plus de dégâts. Parce que sinon, vous allez mettre une ore à le tuer. Donc là, très important, la gargouille, il ne faut pas la toucher, parce qu'elle va vous défoncer. Donc, passez bien d'un côté. Et vous continuez le chemin, vous descendez, vous descendez, vous allez passer sur le pont. Alors là, il y a un arbre doré. Essayez de récupérer l'objet au pied de cet arbre, qui va vous permettre d'améliorer la quantité de vos potions. Donc c'est très important aussi, récupérez-la bien. Donc là, vous descendez. Au début du pont, il y aura un site de grâce, que vous allez pouvoir interagir avec, pour sauvegarder au cas où. Parce que sur le pont, vous pouvez le voir, il y a un dragon. Donc là, on descend. Hop, on touche le site de grâce. C'est possible que vous fassiez téléporter, enfin qu'il y ait une cinématique ou quoi, et que vous soyez téléporté à la table ronde. Donc la table ronde, elle se trouve en bas à gauche. Donc là, je ne l'ai pas fait. Mais en bas à gauche, il y aura la table ronde, vous serez là-bas. Si vous vous faites téléporter ici, dans la table ronde, vous avez juste à vous re-téléporter là où vous venez d'activer le site de grâce. Juste en appuyant sur X et vous faites un voyage rapide, au cas où, au cas où quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le dragon se retourne et on va passer le pont. Bon, on attend qu'il se retourne pour pas qu'il nous envoie des flammes qui nous crachent du feu. Parce que si vous allez directement face à lui, il va vous attaquer et il peut vous one-shot. Donc, hop, vous passez à côté tranquillement. Comme ça, il n'aura pas le temps de se retourner et de vous attaquer et vous, vous allez fouiller. Donc vous traversez le pont. Ensuite, on va encore descendre. Enfin, il faut suivre le chemin, tout simplement. Donc là, on y arrive. On y est presque. En une dizaine de minutes, vous arrivez à l'objectif principal, qui est l'astuce. Et ensuite, vous allez voir que vous allez gagner Max, Mass, Mass XP. Vous allez gagner 30 niveaux d'un coup. Vous imaginez que vous commencez le jeu avec 30 niveaux d'avance. Après, c'est un peu cheaté. Je ne vais pas vous mentir, mais si vous voulez de la difficulté, vous ne le faites pas. Mais si vous voulez une petite astuce, vous venez ici et vous faites cette astuce. Vous gagnez 30 niveaux d'un coup. Franchement, c'est assez stylé. Donc là, regardez, il y a un petit tornade. Vous passez dessus en appuyant sur X avec votre cheval. Ensuite, vous arrivez près du dragon. On peut le voir là. La carcasse, elle est dans le sol. En fait, il est bloqué. Donc, c'est pour ça qu'il ne vous attaque pas. Parce qu'en fait, il est enterré dans le sol à moitié. Donc, c'est un peu ça l'astuce. Donc là, on va activer la rune qui est juste ici. Pour le point de sauvegarde. Boum. Et là, on va aller attaquer le dragon. Alors, la pâte dorée que je vous ai dit de vous équiper là, en faisant flèche de bas, il faut l'utiliser uniquement quand vous avez tué le dragon. Il ne faut pas l'utiliser avant. Donc là, vous vous mettez par ici, près de son coude. Et là, vous allez l'attaquer. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez l'attaquer, je ne sais pas combien de coups exactement, mais à partir d'un certain nombre de coups, vous allez lui infliger un saignement. Donc, regardez. Là, il a 100. Regardez, sa barre de vie, elle est là. Bon, attendez. Je ne sais pas pourquoi il faisait plus ses enchaînements. Regardez, là, je lui ai fait directement 13 000 de dégâts grâce à mes saignements. Parce que sinon, regardez, je ne lui fais que 10 de dégâts. Mais le saignement, c'est super cheaté dans ce jeu. Ça vous permet de... Pourquoi il ne fait qu'une attaque, là ? Voilà. Ça vous permet de faire de très, très, très gros dégâts aux boss qui ont beaucoup de vie. Donc là, je vais le taper jusqu'à la fin de sa vie. Ok, donc, essayez de gérer votre barre d'endurance. Parce qu'en fait, c'est grâce à l'endurance qu'il fait de meilleurs enchaînements. Donc, votre petite barre verte en bas de votre vie, en haut à gauche, c'est votre endurance. Donc, si vous voulez que votre personnage fasse des enchaînements, il faut que votre endurance soit y remplie. Donc là, hop, regardez, je viens de lui infliger encore 13 000 de dégâts. Ok, donc là, il est bientôt mort. Dès qu'il meurt, vous appuyez sur carré pour activer votre patte dorée. Et en fait, ça va faire en sorte que vous allez gagner beaucoup plus de runes qu'en temps normal. Donc, c'est un boost de runes. Je ne sais pas si ça l'est double, mais c'est possible. Donc là, normalement, je vais bientôt lui faire un saignement. Voilà, saignement 13 000. Ok, encore un dernier saignement. Et puis après, j'aurai terminé. Ok, donc là, ça ne devrait pas tarder. En vrai, ça m'aura pris 20 minutes pour tuer ce boss. Enfin, faire tout ce que j'ai fait depuis le début. Créer un personnage, choisir un personnage, aller chercher la patte et tout. Ça m'aura pris 20 minutes. Regardez, là, je l'ai tué. J'appuie sur carré. Je mange ma patte. Et là, vous allez voir les runes en bas à droite. Regardez, là, je suis à zéro. Regardez, elles vont arriver. Donc là, 64 000. Et là, ça va tuer tous les dragons aux alentours. Et là, je suis à 96 000 runes directement en 20 minutes. J'ai gagné 96 000 runes. Donc, c'est assez cheaté. Pour le commencement, franchement, c'est la meilleure astuce. Donc, maintenant que vous avez des runes, c'est très important. Si vous mourrez deux fois d'affilée, si vous mourrez par exemple une fois avec vos 96 000 runes, vous allez les perdre. Mais vous allez pouvoir aller les récupérer là exactement où vous êtes mort. Donc, vous retournez là où vous êtes mort. Par exemple, si je suis mort ici. Et je vais pouvoir les récupérer en appuyant sur triangle mes runes que j'aurais perdu. Mais 96 000. Mais si vous mourrez en allant rechercher vos runes, eh bien là, c'est mort. Si vous mourrez deux fois d'affilée, vous perdez toutes vos runes. Donc, très important, dès que vous avez vos runes, vous allez au site de grâce. Et là, vous allez tout simplement... Ah ouais, non. Ben voilà, en fait, j'ai la téléportation. En fait, cette personne va m'envoyer à la table ronde. Comme je vous avais dit, c'est possible que ça vous téléporte. Donc, vous n'avez pas le choix d'accepter. Donc, vous acceptez. Ça va vous téléporter à la table ronde. Et de là, si ça vous le fait avant, vous pouvez vous re-téléporter là où vous étiez. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc là, vous arrivez à la table ronde. Vous ouvrez votre carte. Et là, si maintenant, vous avez été téléporté quand vous étiez ici, vous retournez au fort Faroth. Non, vous retournez au viaduct de... Attends, je ne sais plus. Non, je crois que c'est le fort. Je ne sais plus c'est lequel, l'emplacement. Oui, il y avait le dragon. La rune, enfin... Le site de grâce. Ouais, donc c'est bien ici qu'il y avait le dragon. Donc là, hop, vous allez... Pris du site de grâce. Et vous allez dépenser vos runes. Donc, montez deux niveaux. OK. Et là, vous augmentez votre vigueur, esprit, endurance, force, dextérité, intelligence, foi, ésotérisme. En fonction de votre choix. Donc, si vous voulez plus de force, vous mettez plus de force. Plus de vigueur, c'est plus de vie. Plus d'endurance. En fonction de ce que vous voulez, jouez-vous, en fait. Dextérité, foi. Voilà, mettre à 15. Peut-être à 16. Voilà. Donc, regardez, de niveau 5, en haut à gauche, de niveau 5, je vais passer à niveau 35. Donc, on va accepter comme ça. On met un peu moins d'intelligence. On met un peu plus de vie. Voilà. Hop. Vous acceptez. Et là, je suis niveau 35. En quelques minutes. Donc, regardez, niveau 35. Parfait. Et combien de temps ça m'a pris ? Configuration, je crois. Voilà, ça m'a pris 21 minutes exactement. Donc, en 21 minutes, je suis niveau 35. Avec un nouveau personnage. Donc, je pense que c'est la meilleure astuce. Si vous commencez Elden Ring. Et surtout, si vous ne connaissez rien à Elden Ring. Moi, je suis un nouveau joueur. Cette astuce, j'aurais peut-être dû l'utiliser. Ça m'aurait grandement aidé. Parce que moi, je suis arrivé ici. Je ne connaissais rien. C'est un RPG. Je n'ai jamais aidé RPG. Je ne connaissais rien du tout. Et cette astuce m'aurait grandement aidé pour mon aventure. Mais bon, je le fais sans. Ce n'est pas grave. Après, je peux le faire maintenant sur ma partie principale. Je pourrais le faire. Mais je vais garder cette astuce. Au cas où je serais vraiment bloqué contre un boss. Là, je viendrais ici. Je gagnerais 100 000 runes. Et je vais pouvoir améliorer mon combattant. Si vraiment j'ai trop de difficultés à avancer dans le jeu. Mais pour l'instant, ça va. J'avance tranquillement. J'ai su battre Margit en quelques heures. De niveau 8. J'étais niveau 8. Mais je n'ai pas réussi. Donc, j'ai fait un peu de develop. J'ai été jusqu'à niveau 18. Et là, j'ai réussi à le tuer. Donc, depuis, je n'ai plus trop de difficultés. J'ai bien compris les patterns du jeu. Donc, je trouve que ça va. Je me débrouille plutôt pas mal. Donc, pour l'instant, je continue à avancer sans utiliser cette astuce. Mais franchement, pour les nouveaux débutants, nouveaux joueurs. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Comme moi, j'ai passé 5-6 heures contre Margit. Ben, franchement, vous venez ici. Et là, ça va vous aider grandement. Parce que niveau 35, Margit, je pense que vous le tuez assez facilement. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Plus de vidéos. C'est This for the Meek. Et ciao. Peace.